Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Bonjour à vous professeur Jean-Daniel Lelièvre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pas un jour ne passe sans qu'un laboratoire annonce soit un nouveau vaccin, soit un nouveau chiffre d'efficacité de son vaccin. Du coup, on s'y perd un peu et on va vous demander de nous éclairer ce matin avec des questions de néophytes, de béotien. Essayez de nous expliquer très clairement les choses. D'abord, il y a à ce stade, il y aurait à ce stade, 11 vaccins qui seraient entrés dans la phase 3, dont ceux de Moderna et de Pfizer-BioNTech dont on a beaucoup parlé. Cette nouvelle déjà, qu'il y ait 11 vaccins qui seraient en phase 3, est-elle déjà une bonne nouvelle ? Doit-on se réjouir ou vous dites méfiance ? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce d'autant que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces vaccins, tous ces candidats vaccins, finalement, visent à induire le même type de réponse immunitaire. Donc, si les deux premiers donnent des réponses qui sont plutôt très encourageantes, on peut s'attendre à ce que les neuf suivants donnent aussi des réponses qui soient très favorables. Donc, on aura beaucoup de candidats vaccins et il vaut mieux avoir le choix. D'accord. Si je prends le premier à avoir dégainé, Pfizer-BioNTech, il a annoncé le 9 novembre dernier que son vaccin était efficace à 90%. Et puis, une semaine plus tard, à peine, il nous annonce que finalement, son vaccin est maintenant efficace à 95%. Comment on passe de 90% à 95% en une semaine seulement ? Le professeur Philippe Sansonetti, qui était à ce micro la semaine dernière, disait qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Est-ce que ça va trop vite là ? Pour le dire clairement, la course pour être le premier à commercialiser son vaccin va-t-elle à l'encontre de la fiabilité du vaccin ? Non, je ne pense pas. Alors, je prendrais une autre image que celle de Philippe Sansonetti en disant qu'il ne faut pas confondre résultats scientifiques et communication. On voit bien que le besoin des firmes, c'est aussi de communiquer sur leurs résultats. Pfizer avait envie d'être le premier à communiquer, donc à communiquer le plus vite, le plus rapidement, les premiers résultats qu'il obtenait. Et puis ensuite, il y a les vrais résultats scientifiques, ceux qu'on peut analyser. Et on voit très bien qu'effectivement, l'efficacité était même supérieure à ce qu'elle était annoncée. Alors, il y a ces effets d'annonce qui sont des effets pour faire sans doute monter les cours de la bourse des firmes pharmaceutiques. C'est une chose, c'est gênant, mais c'est la vie des laboratoires pharmaceutiques. Et puis, il y a la réalité scientifique sur laquelle nous, on veut s'établir et qui montre quand même que ces vaccins sont efficaces. Et on le voit très bien. Là, on a eu en détail les résultats de Pfizer. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire que ces vaccins sont efficaces. Alors, aujourd'hui, on peut dire que sur la base des résultats qui ont été fournis, les vaccins semblent efficaces. Voilà, c'est des communiqués de presse qui font deux pages. Les dossiers ont été transmis aux experts des différentes agences réglementaires dans le monde. Les dossiers font plusieurs centaines de pages. Il faut regarder ça en détail, mais le résumé laisse penser que ces vaccins vont être efficaces et très efficaces. Il va y avoir plusieurs vaccins sur le marché dans quelques semaines. Lequel choisir ? Alors, lequel choisir ? Je pense qu'il n'y aura pas à ce stade-là de problème de choix, parce que les vaccins vont être disponibles, mais ce n'est pas non plus des milliards de doses. C'est la première production de vaccins, donc c'est quelques millions de doses, et on va avoir besoin de tous les candidats vaccins. Le choix va se faire plus tardivement, c'est-à-dire quand on va avoir tous ces vaccins, qu'on va avoir besoin possiblement de revacciner les gens dans quelques années ou dans quelques mois, je ne sais pas. Et là, évidemment, le choix, ça va être sur le prix des vaccins, sur la possibilité de les garder à moins 70 degrés ou à 4 degrés. Là, à l'heure actuelle, on a besoin de tous les candidats qui sont efficaces. Qui devra être prioritaire ? Et chez qui les vaccins, traditionnellement, sont plus efficaces ? Chez les plus jeunes ou les plus âgés ? Alors, traditionnellement, c'est chez les plus jeunes. Alors, qui va être prioritaire ? Ça, c'est un travail qui a été mené depuis très longtemps, très longtemps, 100 ans, depuis 6 mois, par la Haute Autorité de Santé, la Commission Technique des Vaccinations, qui définit ce qu'on appelle la politique vaccinale, c'est-à-dire à qui ces vaccins vont être administrés en première instance. Il est évident que c'est les sujets, tout d'abord, les plus à risque, les sujets âgés, plus de 70 ans, plus de 75 ans. Qui seront prioritaires ? Qui seront prioritaires. Est-ce qu'on sait déjà s'il y a des effets indésirables à ces vaccins ? Et s'il y en a, s'ils sont graves ou modérés ? Alors, il y a des effets indésirables, je dirais, classiques des vaccins, ceux qui font que beaucoup de gens sont un petit peu réticents à se faire vacciner, c'est-à-dire des douleurs musculaires, un petit peu de fièvre, etc. Mais, pardon, il n'y a pas d'effet indésirable grave. On a vacciné environ 70 000 volontaires, 35 000 personnes ont reçu ce vaccin, deux doses de ce vaccin, et on n'a pas vu d'effet indésirable grave. Alors, est-ce qu'il y en aura des plus, si on attend un petit peu plus longtemps ou moins fréquents ? On ne sait pas pour l'instant, mais en médecine, toute une question de balance bénéfice-risque. On voit que ces risques sont très faibles, et le bénéfice est très évident pour des gens qui sont très à risque de formes graves, comme les sujets âgés. Une étude de l'Université de Californie affirme ce matin qu'on serait immunisé après six mois, après avoir été infecté, que les anticorps nous protégeraient pendant au moins six mois. Est-ce que cette étude est fiable ? Oui, cette étude est fiable, évidemment. On a dit beaucoup de choses sur l'immunité contre la Covid-19, mais parce que la science avance avec le temps. Donc, on a eu les premiers résultats très rapidement. Maintenant, on comprend mieux. Si on regarde une infection qui est proche, qui est le SARS-CoV, on voit que les anticorps persistaient 3, 5 ans, voire 10 ans. Ah oui, c'est beaucoup plus que six mois, en fait. C'est beaucoup plus que six mois. Et là, on est en train de comprendre que, très probablement, les gens qui ont fait des formes les plus graves ont eu des anticorps qui sont moins performants que ceux qui ont fait des formes un peu moins graves. Donc, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une immunité qui soit assez longue après l'infection par ce virus. Même pour les asymptomatiques qui n'ont pas développé d'anticorps ? Même pour les asymptomatiques qui n'ont pas développé d'anticorps, parce qu'ils peuvent être protégés par des anticorps que l'on ne détecte qu'au niveau des muqueuses, c'est-à-dire qu'au niveau de leur nez, voire avec une autre forme de réponse immunitaire qu'on appelle la réponse lymphocytarté. Donc, même pour les gens qui n'auraient pas d'anticorps qui auraient été asymptomatiques, on peut penser aussi qu'il y aurait une protection au long cours. Question de Nicolas Demorand, qui est toujours un peu tordu. Il a toujours très, très peur de tomber malade. Est-ce qu'on pourra se faire vacciner deux fois avec deux vaccins différents ? Ah non, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Merci professeur, merci. Et que l'on envisage avec d'autres vaccins. Certains vaccins peuvent poser des problèmes sur leur efficacité lorsqu'on répète les doses. Par exemple, ce sera possiblement le cas du vaccin développé par AstraZeneca ou par Janssen. Et on pourrait envisager de changer de vaccin pour des rappels. Donc, c'est tout à fait envisageable. Alors, encore un sondage qui nous dit ce matin que plus d'un Français sur deux ne veut pas se faire vacciner, qu'on est le pays le plus anti-vaccin, le plus méfiant du monde. Qu'est-ce qu'on a raté ? Je ne sais pas ce qu'on a raté, mais il est évident qu'il y a un problème d'adhérence à la vaccination en France. C'est pour ça qu'il faut faire attention à des chiffons rouges comme l'obligation vaccinale. Il ne faut surtout pas agiter ce type de chiffon rouge. Vous êtes contre la vaccination obligatoire ? À ce stade-là, véritablement, on doit être contre la vaccination obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une vaccination obligatoire. D'abord, ça se discute. Chacun est libre ou pas de se faire vacciner. Et la vaccination obligatoire, c'est avoir du recul sur une vaccination, être sûr que cette vaccination est efficace à 100%, qu'elle n'a pas d'effet indésirable, et qu'elle va vous protéger, également protéger les autres. Il nous manque tous ces éléments pour dire qu'il faut avoir un vaccin obligatoire. Vous avez 20 secondes pour convaincre, avec des mots simples, quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, de se faire vacciner. Je ne suis pas là pour les convaincre, je suis là pour leur expliquer. À l'heure actuelle, je pense, comme je vous le disais, c'est une question de balance-bénéfice-risque. On n'a pas tous les éléments en notre possession pour s'assurer de l'absolue sécurité de ces vaccins, mais on a énormément d'arguments. Quand on est à risque de faire une maladie grave, il est évident que la balance en faveur de la vaccination est évidente. Donc, il faut se faire vacciner. Merci beaucoup. Merci, professeur Jean-Daniel Leliev. Donc là, début 2021, janvier ? Début 2021, on devrait avoir les premiers vaccins. Merci et belle journée à vous.